Les trois derniers qui ont été écrits, c'est le directeur général de Sénepse, au ministre de la fonction publique de Mère Mbake. Il a dit qu'il a été dans l'état civil dans Mère Mbake. Le point de vue de Mbake est écrite, il ne faut pas croire à tout ça. Dans ce cas, tout le monde a été écrite à ce conseil de l'OMB, qui a été écrite à Mbake Mbake Moussa Sare et Ibu Diop, qui a été écrite à Mbake. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. Le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. le premier adjoint au maire de la commune d'Ambaké. le premier adjoint au maire d'Ambaké. Bon, aujourd'hui, c'est 13 novembre, le conseil municipal s'est réuné en urgence dans le but d'apporter une réplique à un camarade de nommé Barra Gueye. En réalité, Barra, depuis un certain temps, nous l'avons vu, faire le tour des stations radio, télé, la presse écrite, en train de dénigrer le seul, le seul homme, la seule personne, l'unique responsable qui a fait gagner la coalition, Beno Bokuyakar, ici dans la commune d'Ambaké, en l'occurrence le maire Galoba. Alors, Barra, toujours dans sa logique de mentir, parce que c'est un menteur, il veut chercher à donner une responsabilité au maire dans cette marche qui a été organisée récemment des jeunes d'Ambaké. Alors, nous tenons juste à éclairer l'opinion que le maire n'a aucune responsabilité pour ce qui est du problème d'état civil. Parce qu'il l'a trouvé sur place et il est en train de faire de son mieux pour qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Parce que le maire est proche de sa population et en tant qu'il y a des mots, lui, il ne va pas dormir et il ne va pas récupérer. Alors, pour ce qui est de ses réalisations, comme vous le savez, le Ferra, elle est en train de faire un travail remarquable. Grâce au maire, nous avons pu décroger l'UCG qui est en train de faire un travail remarquable. Il a doté la municipalité de deux camions de ramassage et un camion de virage. On va dire que le maire est entré dans un temps record de damer le pion à tous ses prédécesseurs en termes de réalisation. Alors, nous l'avons aussi entendu dire, puisque, moi je le dis, Barre est dans le commun, prouver que son sommet profond lui porte des conseils, pour que quand il se réveille, que sa conscience s'éveille elle aussi. Parce qu'il dit que le maire n'est pas proche de sa population. Quel mensonge ! Le maire est là, il reçoit à la mairie. Beaucoup de personnes le trouvent ici à la mairie. Il reçoit jusqu'à 4 heures du matin chez lui. Un maire qui partage le thé avec ses jeunes frères jusqu'à 4 heures du matin. Est-ce un maire inaccessible ? Non. Le maire est là et il est là pour sa population. Et il a toujours été comme ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, durant ces élections locales, les populations lui ont démontré que nous savons que vous n'aimez que Mbaké, que vous ne travaillez que pour Mbaké, que vous ne rêvez que pour Mbaké, nous allons te rendre aujourd'hui la monnaie de la pièce. Alors, en termes de réalisation toujours, Mbaké, aujourd'hui je l'ai même dit quelques jours, Mbaké est en train de damer le pion à Paris en termes d'éclairage. Plus de 2000 lampes avant le Magal. Tous les quartiers périphériques sont éclairés. L'addiction d'eau dans tous les quartiers périphériques. Ça aussi, je pense qu'on tenait à donner ces explications aux populations pour qu'on sache que, véritablement, on ne peut pas oublier le sein et ce qu'est en train de produire le maire de Mbaké. Alors, toujours dans ce même sillage, lors du dernier conseil municipal, il a été voté, en son absence, celui qui attaque toujours le maire, puisque lui, il n'est bon qu'à la parole. Abondance en parole et stérile en actes. Barra qui n'a jamais acheté un petit ballon pour les jeunes du quartier. Barra qui n'a jamais rien fait pour la jeunesse d'Mbaké. C'est ce même Barra qui passe tout son temps à dénigrer le monsieur le maire. Alors, le compte administratif 2022 a été voté à l'unanimité. Lui seul, qui, comme je le dis, comme tel un lapin qui détale quand il y a une personne qui a des arguments devant lui, il est sorti de la salle sans pour autant attendre. Et les gens ont vu que, dans beaucoup de municipalités, les gens passent tout leur temps à réclamer le compte administratif, ce que le maire a fait. Et nous lui en félicitons. Alors, il a aussi évoqué, toujours le même menteur, qu'il y a un problème de partenariat, un problème de collaboration du moins, entre le maire et le mouvement associatif. Alors, comment le maire, qui a un problème de collaboration avec le mouvement associatif, peut choisir comme directeur du stade celui qui dirige le mouvement associatif, dans l'état d'Ambaké, en Rassoul, en, comment dirais-je, en l'occurrence, Moussé Rassoul Dien, Moussé Moussafa Dien. Ceci démontre encore une fois le manque d'objectivité de Lamine Barra, qui, pour qui, qui n'est bon quand il s'agit de salir et de dire, de raconter des comptes de vérité sur le maire. Alors, pour ce qui est de l'Auchan, ça aussi, il faudrait qu'on l'éclaircisse. Parce que je pense que le maire a trouvé un partenaire dans le cadre sociétal d'entreprise. Cette entreprise, Auchan, qui vient d'installer, de s'installer, le maire l'a même dit en conseil, n'a pas traité directement avec la municipale. C'est-à-dire que les 30 millions en question dont il ne cesse de parler n'ont pas été virés directement dans la caisse de la municipale. C'est-à-dire que c'est Auchan qui trouve son propre entrepreneur. La mairie ne fait que superviser. Donc, si aujourd'hui, l'argent était dans les caisses de la mairie, il pourrait peut-être passer tout son temps à baver, à râler, à faire tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, il faut savoir raison garder. Le maire n'a même pas besoin des 30 millions de la municipale parce qu'on l'a vu à maintes reprises décaisser son propre argent pour venir en aide aux populations d'Ambaqué. Les chauffeurs peuvent nous en témoigner lors de l'inauguration du nouveau garage. Il leur a remis 5 millions. Ceux qui étaient délogés là, juste près du chemin d'affaires. Il a sorti son propre agent pour les appuyer, etc., etc., pour ne citer que cela. Alors, et en ce qui concerne les activités, et là, c'est là où je voudrais véritablement interpeller M. Barre Gueye. Barre, s'il a vraiment quelque chose dans sa kilote, si vraiment Barre est un homme, si Barre est un guerrier, Barre n'a qu'à convoquer une manifestation politique. mais qu'il convoque ses militants, qu'il démontre à l'opinion que véritablement Barre n'est qu'un beau parleur, Barre n'est qu'un baratineur. Il est en train de dribler, comment dirais-je, la direction du parti, il est en train de dribler la coalition. Parce que Barre n'a même pas cinq militants en Bacquet. M. le maire est le seul, et je le dis et je réitère, est le seul leader capable de mobiliser toutes les forces vives de la coalition ici dans le département. Il a démontré, en un soir, en un soir, il a rassemblé plus de 16 000 parrain pour le candidat Amadouba. Aujourd'hui, quand on ne se le cache pas, si Barre a une veine, a une haine viscérale à l'encontre du maire, ou bien s'il y a des naudits dans ses agissements, qu'ils nous le disent, parce que le maire est en train de travailler, le maire est en train de mobiliser une base, le maire est en train de porter un discours pour que les gens sachent effectivement que l'élire Amadouba doit être un sacerdoce, mais c'est une opportunité, c'est une aubaine pour Mbake. Donc, de grâce que Barre arrête, parce que nous, nous avons pris nos responsabilités. On ne va plus le laisser continuer à traîner, comment dirais-je, dans la boue, cet honnête homme qui travaille pour Mbake. On le déclare personne à nos gratins ici, dans la municipalité et dans toutes les activités politiques, jusqu'à ce qu'il s'abstienne de dire et de raconter des contre-vérités. M. Galobé est un travailleur, M. Galobé est discipliné, M. Galobé est social, M. Galobé est toujours à l'écoute de ses populations. Qu'on le veuille ou non, c'est la porte d'entrée ici dans la commune de Mbake et dans le département de Mbake. Ici, dans la commune de Mbake, c'est que j'ai été dénoncée aujourd'hui, nous avons une chose dénoncée comme quoi nous avons beaucoup qui ont dit Lamine Baragay de l'adjoint de la mairie, c'est le 7ème adjoint. Bon, nous savons tous, nous savons dans le plateau, le grand plateau, il faut défendre un peu d'entrée à l'écoute. Mais ce que vous savez de nous, c'est la commune de Mbake, c'est que le conseil municipal est le conseil municipal qui est le maire Galobé, qui est le maire de Mbake. C'est le conseil municipal qui a été dénoncée parce que le conseil municipal qui a été dénoncée et 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 qui a été dénoncée. Pour sencer, vousalez le conseil municipal qui a été dénoncée parce que c'est réglé Nous pouvons le faire en sorte que nous pouvons le faire en tant que les gens qui veulent nous aider. C'est un problème, nous pouvons le faire en sorte que nous pouvons le faire en tant que l'acte politique. Nous devons être en train de se passer au plateau pour nous aider à aller dans l'escalier. Nous devons être en tant que conseil municipal. Ils ont des témoins. Donc comme je dis toujours, le gestion de l'écran, c'est-à-dire qu'il y a des détournements financiers, détournements objectifs. Les gens, ils ont des transparence, ils ont des détournements et ils ont des détournements. Ils ont des témoins. Je pense que c'est une langue qui a des témoins, parce que c'est la mère de l'écran, la population n'est pas de dégâts. Je vais dire qu'ils ont des détournements. Je vais dire qu'ils ont des détournements. « mais si vous followz, elle déc声 cheve qu'un ministre débra very utile. Donc il dit qu'un Дjapu n'en connaît. Je vais dire qu'il mène une époque sans Graham. Il faut encore s'occuper avec notre. Et si elle n'est pas argumentée parce que les citoyens sentent nous parles gescalier dorés. Ils sont dis ça pour se POU được Weed Bampini, parce que les citoyens se les savouent. Nous le perituons donc. C'est possible d'être danskataire qu'ils nous le souhaitaient. Pour lesUMU dans l'enseignement, On s'en吸 aware de pourquoi, Il y a un jour où il y a des témoins qui ont été appréciés. Si le conseil municipal n'est pas là, il n'y a pas de demander ce qu'on parle. Parce qu'il y a des choses. Parce qu'on sait que chaque jour où il y a des gens, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Par rapport à ce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Pour que les gens qui ont des postes de direction, ils ne peuvent pas les donner. Les gens qui sont les directeurs, les députés, ils ne peuvent pas les faire. Nous allons la présenter et nous allons tout le monde. Nous allons à la fin de leur faire un de nos foliage. Nous devrions attaquer l'action de cette gestion. Nous devions savoir si on va y arriver. C'est pourquoi nous avons fait ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous avons répondu à ce que nous avons mis en train de faire. Le programme que nous vous souhaitons nous a proposer de l'État au Sénégal, qui nous souhaitait le président de la République, c'est que nous nous souhaitons nous dire que l'État a fait le projet. Mais nous devons le faire pour la population. Nous devons aller à la population de Takaou. Nous devons aller à la population de Takaou et nous devons aller à la population. C'est comme ça.